C'est ce qu'on appelle un sanctuaire magdalenien extrêmement riche au point de vue gravure et peinture de la préhistoire. Donc c'est un long ensemble souterrain de plus de 120 mètres de longueur et là on se trouve face à face avec ces représentations artistiques magiques et préhistoriques. Donc là nous sommes ici dans la grotte de fond de gomme, une grotte ordée bien sûr par ces hommes et femmes de la préhistoire aux alentours de moins 15 000 ans mais peut-être au-delà peut-être 17 000 peut-être 20 000 ans. Alors le centre des monuments nationaux a décidé de numériser la grotte de fond de gomme pour plusieurs raisons. Tout d'abord en raison des problématiques conservatoires grâce à ces images de haute technologie nous aurons donc un état sanitaire vraiment précis à une époque bien 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 ciblée et nous pourrons les générations à venir pourront ainsi comparer l'évolution de la grotte en elle-même mais aussi des représentations artistiques qui sont qui sont sur ces parois. C'est vrai aussi que la numérisation de cet endroit c'est quelque chose d'extrêmement difficile à réaliser parce que nous ne sommes pas dans un bâti architectural facile d'accès. Là il faut vraiment être très vigilant à la préservation des parois, des œuvres, ne pas être trop près, trop éloigné non plus. Il y a un matériel technologique extrêmement important ici donc il faut arriver à concilier le tout et c'est ce qui va permettre je crois d'avoir un résultat extrêmement intéressant. Réalisé par Neo035 Le Centre des monuments nationaux a pour but de mieux faire connaître et de faire connaître à un public aussi diversifié que possible les monuments dont il assure la gestion et la conservation. C'est de permettre grâce à des visites virtuelles à 360 degrés d'ouvrir cette grotte au plus grand nombre pour voir même des zones, je l'ai dit, qui sont inaccessibles et de l'ouvrir en fait à un maximum de population possible. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !